... Sur le vitre en blanc, dans les différents chapitres, ça passe d'un chapitre à un autre avec un lien, et ici le lien c'est la photo. C'était une vraie, après la Deuxième Guerre, une véritable obsession pour encourager le progrès, mais c'était aussi normal de voir toutes les faiblesses. La mauvaise appréciation du temps, ça vous fait que l'humain est exclu. Et pas seulement exclu, mais il a cet visage-là que Henderson a dressé, ça veut dire un visage démantelé. Tous ces mécanismes marchent plus vite que nous, c'est un problème. Donc ça c'est un peu pourquoi je vous dis que c'est une ambivalence dans tout le livre. En effet, c'est un va-et-vient entre ces deux directions qui sont d'enthousiasme pour le progrès, mais aussi cette mise en cause de tous ces effets secondaires. notamment sur la construction du livre. Alors je n'avais pas fait, je n'avais pas saisi l'allusion aux dix livres. En revanche, l'organisation très méticuleuse, en trois sous-chapitres de chacun des chapitres du livre, jointe à l'organisation interne de chacun de ces frontispices en tête de chapitre, en quatre temps à chaque fois. Donc immédiatement, on se représente l'équivalent de cette complexité en musique, qui se peut superposer un rythme à trois temps, et quatre temps produit des effets extrêmement subtils. J'ai remarqué aussi que dans ces quatre temps des frontispices, tu adoptais une rotation anti-horaire. Et donc ce que tu nous as dit sur la montre sans aiguille, les horloges démantelées, est une confirmation du caractère tout à fait délibéré de cette organisation. Ce sont des maisons pour des images, vous parliez de la maison du futur, vous avez créé ça. Sous-titrage ST' 501